avec mes petits lions bienvenue sur ma chaîne la petit mélange j'espère que vous allez tous et toutes bien on se retrouve là pour voir votre horoscope pour le mois de mai 2021 horoscope professionnel donc c'est parti on va aller voir ce que vous réserve ce nouveau mois bon alors à la coupe on a quoi on a la carte du déplacement c'est le déplacement et tout ce qui est un peu lié aussi aux émotions et on a avec l'hirondelle donc le le renouveau et c'est à la fois aussi tout ce qui est réseau communication contact et les nouvelles les nouvelles de courrier les nous heures ça peut être sous forme d'appel sous forme de mail sous forme de courrier donc peut-être que justement suite à des nouvelles que vous attendez ou pas forcément mais qui va venir à vous ou si c'est pas sous forme de nouvelles dans le sens démarche ça peut être tout simplement grâce à des contacts autour de vous vous allez peut-être être amené à vous déplacer pour ce mois de mai alors peut-être que certains certaines vont aller passer un entretien de travail ou pour démarrer une formation passer un concours c'est pas c'est pas côté de chez vous vous devez vous déplacer pour pour ça allez on va voir si ça ressort allez c'est parti il y en a deux qu'on voulait venir on va les prendre une petite dernière up allez qu'est ce qu'on a en dos de deck on a les deux flûtes alors les deux flûtes c'est ça nous invite à fêter quelque chose donc il y a une réussite à fêter une promotion à fêter un ça peut être aussi un engagement en tout cas derrière on a quoi on a bel et bien donc une réussite concernant des démarches concernant un entretien de travail concernant un nouveau poste c'est l'abondance c'est les échanges chaleureux c'est l'épanouissement en tout genre ça peut être aussi un comment dire une amélioration financière peut-être que justement certains certaines vont peut-être fêter une promotion un avenant de contrat ou retrouver tout simplement un travail qui va vous apporter par la suite donc du coup à un épanouissement au niveau de vos énergies mais également peut-être une amélioration au niveau du confort matériel financier peut-être que vous serez mieux payé ou va y avoir une augmentation de salaire allez c'est parti bah regardez la dominante pour vous les lions il y a un beau cadeau qui arrive pour vous donc ça peut être une belle opportunité de travail un nouveau un nouveau poste ça peut être le fait qu'on va vous peut-être vous vous offrir plus de responsabilité ou bien il ya une belle rencontre en lien du coup avec le domaine professionnel qui vient à vous ça peut être sous plein de formes ça peut être également un cadeau dans le sens une prime une augmentation de salaire comme on voyait à la coupe voilà super confirmation on retrouve cette carte donc de déplacement donc suite à quelque chose que vous allez recevoir vous allez certainement être amené à vous déplacer en tout cas si c'est pas un déplacement physique c'est dans le sens que les choses vont bouger concernant quoi concernant des démarches concernant des formations des concours des examens voilà donc ça peut être des démarches pour rechercher du travail ça peut être des démarches pour changer de poste ça peut être pour faire une mutation géographique ça peut être voilà vous mettez par rapport à votre contexte et par rapport à ce que vous souhaitez changer professionnellement on nous dit bien que par rapport à ces démarches où il pourrait être amené à ce que enfin un déplacement où que les choses bougent ça nous confirme que c'est pour aller vers la fin d'une situation clôturer quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau professionnellement donc pour certains certaines ça peut être alors soit vous allez peut-être vous déplacer justement pour aller rencontrer une personne un responsable ça peut être dans le sens vous déplacer voir quelqu'un qui occupe un poste à responsabilité donc justement peut-être pour ceux qui vont passer un entretien bon ben voilà ça il y a toujours c'est toujours fait avec des personnes des gérants etc soit c'est ça va être un déplacement pour où les choses vont bouger pour que ce soit vous même qui prenez un poste à responsabilité en tout cas on a cette notion aussi de détermination de force d'énergie pour mettre les choses en place on nous dit quoi ? on nous dit que pour certains certaines ça peut être complètement alors non seulement un poste à responsabilité mais ça peut être pourquoi pas aussi le fait de donc de de s'unir avec quelqu'un sous forme d'un peu de ça peut être dans le sens partenariat ou bien ou bien il y a des on va se rapprocher peut-être de certaines personnes au niveau professionnel pour justement que les choses avancent dans le bon sens c'est aussi pour certains certaines un sentiment de guérison vis-à-vis donc de la situation dans laquelle vous étiez là les choses vont avancer positivement du coup ça va vous apporter un bien-être et puis sinon c'est aussi ça nous évoque aussi c'est de coeur le fait que professionnellement par rapport à l'entourage, les collègues, la hiérarchie il y a comme ça une énergie de bonne entente voilà de la joie c'est des échanges vraiment sympathiques on nous dit qu'il va y avoir donc un choix un choix, un nouveau chemin donc soit effectivement c'est à vous de prendre la décision soit vous êtes dans l'attente donc suite à ces démarches peut-être ou suite à vous être déplacé, faire un entretien ou un examen bah là vous du coup il y a bien une notion donc de choix que vous allez devoir prendre ou dont vous allez être dans l'attente de recevoir un retour on vous confirme bel et bien que c'est vous messieurs, c'est vous mesdames c'est le consultant, la consultante donc voilà, il y a bien une notion de choix que vous devez prendre ou que vous allez attendre alors là j'en ai eu deux donc on a avec ce coeur là un peu coupé et puis ce testoscope ça nous invite à nous dire que vous êtes alors soit c'est en ce moment vous avez un sentiment un peu d'être perdu de remettre des choses en question professionnellement vous analysez, vous faites un peu le bilan voilà, soit c'est ce qui arrive c'est par rapport à cette prise de décision imminente qui va vous créer peut-être un peu de la remise en question à savoir quand ce choix va être fait par vous-même ou vous allez le recevoir d'une personne extérieure cela va créer un peu une remise en question donc peut-être que vous allez justement vous dire j'y vais, j'y vais pas est-ce que je suis capable, pas capable il y a un sentiment un petit peu peut-être où ça va vous perturber émotionnellement pour d'autres, il y a peut-être de la remise en question aussi donc concernant le fait peut-être d'aller vers un travail lié à la santé ça c'est pas mal sorti ces derniers temps en tirage général ça peut être aussi dans le sens où on vous invite aussi à écouter votre coeur tout simplement par rapport à quoi ? par rapport à des choses qui peut-être justement vous stressent, vous angoissent mais c'est aussi peut-être pour d'autres avec un lien direct avec de la création alors ça peut être de la création d'entreprise mais ça peut être aussi peut-être aller vers des travails qui demandent de la créativité donc ça peut être la créativité manuelle ou intellectuelle mais il y a une notion comme ça de créativité avec l'araignée en tout cas on vous dit que voilà vous avez raison d'avoir bon espoir pour que les choses évoluent et avancent il peut y avoir le fait de couper quelque chose couper un contrat alors ça peut être tout simplement on décide d'arrêter un métier pour en faire un autre on décide d'arrêter un poste de travail parce qu'on souhaite faire autre chose que ce soit déjà dans l'entreprise actuelle ou dans une autre il y a un sentiment comme ça de coupure effectivement peut-être que certains certaines ont peut-être un alors la flûte cassée ça représente à la fois le fait de couper quelque chose de se séparer d'une situation ou d'une personne si vous êtes patron vous allez peut-être décider de vous séparer d'une personne parce que voilà il y a des fois malheureusement il faut prendre des décisions pour que votre entreprise continue d'évoluer dans le bon sens peut-être que voilà c'est une personne qui ne convient pas au poste et vous allez devoir vous en séparer sinon ça peut être dans le sens aussi donc je vous disais couper avec un métier avec un poste mais ça représente au niveau émotionnel tout l'aspect un peu nerveux peut-être que certains certaines sont actuellement ou de façon imminente par rapport à ces choses qui bougent vont être dans une phase un peu de stress, de nervosité par rapport à ces changements mais on vous dit que vous allez avoir vraiment une belle opportunité il y a la protection sur vos projets professionnels et puis l'éléphant c'est vraiment le côté oui chance, protection voilà donc ça peut être ça peut être le fait qu'en coupant une situation une relation professionnelle ça va vous amener vers une meilleure opportunité en fait pourquoi pas aussi où il y aura un lien avec un aspect financier plus intéressant et avec cette carte de jeune fille alors on vous dit que d'écouter votre intuition ça vous invite, ça rejoint un peu écouter son cœur c'est aussi le fait vraiment de savoir écouter son intuition d'être lucide aussi de faire preuve de discernement de ne pas trop être naïf aller à côté des démarches des papiers ne pas trop être naïf peut-être par rapport à des choses assignées ou qu'il y a peut-être des choses à faire avant et voilà essayez d'être lucide d'écouter votre intuition d'être perspicace vis-à-vis de la situation pour d'autres ça peut nous évoquer pourquoi pas des démarches en lien avec aussi les métiers à l'enfance ça peut être aussi ça sinon ça peut être une belle opportunité qui va se présenter pour votre fille si vous avez une fille une adolescente ou une jeune femme qui a un petit peu moins de la trentaine si voilà vous êtes parent ça peut concerner éventuellement aussi votre enfant d'autant que voilà ça juste appose votre bah vous le consultant voilà c'est à côté ça peut être ça et puis sinon peut-être que cette belle opportunité va se faire par le biais ou l'intermédiaire d'une jeune femme autour de vous désolé pour le bruit donc voilà ça peut être une opportunité qui va venir grâce à une jeune femme autour de vous ça peut être une amie mais ça peut pas forcément c'est en tout cas qui éventuellement peut apporter apporter on va dire quelque chose dans l'avancement de vos projets professionnels donc voilà les lions bah en soi c'est un très très beau jeu professionnel je vais aller voir si on a quelque chose avec les archanges alors les amants l'archange Raphaël pour choisir écoutez votre coeur engagement profondément émotionnel pouvoir de l'amour donc là on vous dit quoi on vous dit bah voilà ce que je vous ai dit auparavant donc effectivement écoutez votre coeur faites les choix du coeur allez vers ce en quoi vous aspirez ce qui résonne ce qui vous apporte du bien-être de l'apaisement etc on vous dit vraiment d'être dans cette énergie là et puis on a le 8 de Michel vous pouvez être libre ayez le courage de changer la situation ne pas voir clairement les choses donc là on vous invite à poursuivre vos efforts dans ces changements hein éventuellement si ce n'est pas fait bah posez des actions d'accord et sinon continuez à aller vraiment dans le sens de ces beaux changements qui vont se présenter à vous voilà faites preuve de courage on avait avec la carte du lion le côté je vous ai dit vous avez l'énergie de détermination le côté volontaire le côté force pour mettre les choses en place ça voilà la carte du lion c'est ce que ça représente au niveau au niveau du caractère au niveau de l'énergie en fait donc vous avez tout ça en vous pour pour aller en ce sens voilà je vois qu'il nous reste quelques instants quelques minutes là au niveau du timing regardez si on ne peut pas voir je vais regarder aussi avec cette flûte si on ne peut pas voir une petite précision alors le côté couper quelque chose ou le côté un peu nervosité c'est lié vraiment à des projets donc on a la carte des entreprises et on retrouve cette carte de maladie donc pour certains certaines ça sera vraiment au niveau émotionnel que vous êtes peut-être déjà ou là de façon imminente vous allez être dans une une phase un peu de de stress de nervosité par rapport à ces changements par rapport à ce qu'il faut faire aux nouveaux postes qui se présentent etc aux décisions donc voilà il y a bien ce sentiment un peu de émotionnel qui ressort on nous dit bien que par rapport à des démarches il y a de belles choses qui arrivent de façon hasardeuse ou bien par rapport à des démarches vous allez avoir un éclaircissement ça peut être une belle rencontre professionnelle qui arrive de façon inattendue donc ça rejoint la carte de l'éléphant la belle opportunité voilà quelque chose de beau qui arrive et on a l'amour donc ça peut être vraiment le côté c'est encore une fois le côté en lien direct avec les projets du coeur ce qui vous fait plaisir ce qui vous fait du bien et puis c'est le côté aussi s'unir alors ça peut être le côté que cette belle opportunité va vous apporter donc comme je disais une guérison le fait de vous retrouver vraiment intérieurement parce que plus épanoui ça sera plus en accord avec vous sinon ça peut être pourquoi pas une notion de couple mais dans le sens professionnel je parlais tout à l'heure peut-être que d'autres vous serez plus concernés avec une idée un peu de de partenariat de s'associer voilà c'est tout en tout cas on a quoi ouais on a les honneurs la table les honneurs donc voilà c'est soit par rapport à ces très beaux changements vous allez avoir le plaisir de les partager avec les amis la famille autour d'un bon repas justement pour pour leur annoncer toutes ces belles nouvelles le fait que voilà vous avez les honneurs dans vos démarches dans ce nouveau travail etc une certaine reconnaissance en fait une certaine réussite un succès tout simplement dans voilà sinon ça peut être si c'est pas dans le sens partagé avec votre entourage ça peut être tout simplement que par rapport à des entretiens des discussions autour d'une table entretien de travail un concours où vous devez vous exprimer oralement face à un jury des choses comme ça là on vous dit que du coup il y a bel et bien les honneurs en fait sur ces discussions là qui peuvent se faire autour d'une d'une table façon de parler voilà au cours d'un entretien d'un environnement de rencontre pour exprimer ses choix ses ou enfin ses motivations ou ou bien comme je disais par rapport peut-être à un examen aussi voilà donc magnifique les lions en tout cas j'espère que ce tirage aura résonné avec vous je rappelle que ça reste du général ça peut pas parler à tout le monde mais voilà n'hésitez pas à les piocher dans vos ascendants aussi vous pourrez avoir d'autres informations donc je vous souhaite un excellent mois de mai les lions et puis on se retrouve pour le mois de juin voilà et puis je vous souhaite qu'il soit aussi beau que ce tirage voilà je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous ciao ciao